Générique 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 Bonjour à tous Bonjour à tous Bonjour à tous Ce sera une série de vidéos pour en parler du HDR pour partager et je vais partager mon workflow et je vais expliquer quelques trucs que vous ne connaissez pas ou ce sera un rappel où cette classe n'est pas pour les débutants parce que vous avez au moins un minimum de connaissances pour faire une photo ou la TV ou la manuelle ou la TV ou la manuelle Il y a plein de trucs que je vais expliquer toujours toujours qui de préférence c'est Google et après il pourra regarder la vidéo et les vidéos bénéficient les gens Donc tout ce que je dirai dans cette vidéo ce sera ma propre conclusion il y a personne qui est responsable et je suis un homme pour échanger des idées ce que je dis ce n'est pas ce que je dis c'est un être humain qui peut comprendre la question ou je ne sais pas les ténèbres un homme qui connaît le connaissance autre chose La photographie est utilisée en anglais Les termes et les logiciels sont utilisés en anglais Donc les termes qui sont utilisées par exemple Ils sont en train d'apprendre à l'anglais Nous allons partager les connaissances entre les chers algériens Les frères et soeurs algériens bien sûr Donc les termes qui sont utilisées par l'anglais C'est normal sans semerge C'est un peu 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 Donc c'est quoi HDR HDR C'est un peu High Dynamic Range Ou High Dynamic Range Par définition C'est Le rapport Ta Les zones sombres Ou Les shadows Les zones sombres La scène taac Par rapport Les zones lumineuses Ou Il se calcule L'unité C'est une luminosité Compliqué Et la théorie C'est une 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 théorie Dans une photo Dans une scène Il fait un changement de luminosité C'est un peu La caméra Elle est limitée Il y a un Dynamic Range Qui est limitée Et On ne peut pas Quelle Elle Consiguer Le La luminosité Les zones Et Les zones par exemple On a un Dynamic Range Au The camera C'est pour cela On peut La On va On peut On On peut On 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 bien exposé ou ce matin il est bien exposé parce que l'œil va s'ajuster dans le mâle ou dans le mâle or la caméra ne pourra pas faire ça on va montrer ça par des exemples par exemple tu vois là des lèvres oust il y a des lèvres oust je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas ma photo il y a des lèvres oust il y a des lèvres oust la caméra a senti l'exposition c'est toujours le focus il y a des lèvres oust donc la photo qui a choit choit sa chante sa chante sa chante mais il y a chante sa chante la réflexion ce n'est pas parfait sa chante non je ne sais pas pas à la photo oust pas à la photo j' doctors sais pas le oust pas à la photo pas de la photo parce que mais quand même ce n'est pas c'est pas un peu plus de l'apprentissage nous n'avons pas de la photo nous devons avoir la photo ou la photo ou la photo ou la photo dans l'autre dans cette photo nous aimons la photo avec la photo bien exposé l'arbre et la réflexion est sous-exposed nous devons améliorer afin d'apprendre donc c'est pour produire une photo qui est comme si il faut trouver une solution qui n'a pas 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 on pas 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 qu'est-ce pas 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 du les dégâts. Donc maintenant on est chanceux avec les logiciels de manipulation d'images. Il y a une technique qui est appelée HDR que je vais expliquer dans la série de la vidéo. Donc pour commencer, ils m'ont expliqué vous l'histogramme. La majorité n'aura pas l'histogramme. Donc on va rappeler tout le monde d'où est l'histogramme. Je vais vous montrer ce qui est fait dans Photoshop ou dans la caméra. Donc l'histogramme est généralement comme ça. On a fait un espace de couleurs de 8 bits. Donc le minimum 0 est 255. Donc c'est un espace de couleurs de présentation de pixels. Il s'appelle Hue Saturation of Brightness. Je ne sais pas ce qu'on appelle en français. Il s'appelle RGB. RGB. Red, Green ou Blue. Il y a une présentation de pixels. Il y a plusieurs présentations. Il s'appelle HSB. Hue Saturation of Brightness. Chaque pixel a une valeur de hue. Une valeur de hue. Donc la logique de couleur de hue. Une valeur de hue. Donc la logique de couleur de hue. Il s'appelle la photo. Il s'appelle 0. Il s'appelle 0. Il s'appelle 0. Il s'appelle 0. 1, 2, 3. Donc il s'appelle 1255. Il s'appelle les photos. Il s'appelle les images. Il s'appelle les photos. Il s'appelle Shadows. Il s'appelle les œuvres. Il s'appelle qu'il a un pixel. Il s'appelle, on a un pixel. Il s'appelle. Et dans le texte, le mid-tones. Il s'appelle que les pixels soit en 3 bits. 60, 65 jusqu'à 150 ou à 180 c'est le mid-tones et le sujet est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien exposés et qui sont bien exposés et les highlights sont les les points qui ont beaucoup de choses dans l'image donc c'est ce qui est pour voir l'histogram on va commencer les points les shadows ou les highlights c'est un concept important c'est un concept important voilà voilà et afin de sortir l'histogram de chaque photo dans photoshop on a un photoshop cs6 6 donc on va le menu window fenêtre et il y a un menu qui a l'histogram il y 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 a l'expand view il y a l'infomption il y a l'infomption il y a l'infomption qui a l'infomption le menu bien sûr la color la luminosité si on va sortir de chaque canal il y a l'histogram ou la l'histogram qui est un mode agents sinon on va sortir la lutte a l'infomption on va faire la animation Donc j'ai acheté sur le Pivot Un coup de image Voilà on va y arriver Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Le Pivot Quelle Quelle Vous avez On a l'autre chose c'est global et local contraste le contraste local ou contraste global contraste global c'est il affecte c'est un contraste que tu qu'on applique à la gala photo genre les pixels ils seront traités de la même façon le contraste global il est généralement les niveaux la couche d'ajustement les niveaux ou là les coups à la bach t'affecter le contraste qu'elle n'a pas d'aujourd'hui d'ailleurs là quelques filtres un chapitre un masque ou macha bahadalik pour affecter le contraste global ou le contraste global c'est la somme tel contraste les ombres ou tel mid-tones ou tel highlights c'est la somme tel local contraste tel shadows mid-tones ou highlights donc la somme tel contraste à l'algin concept est super important ou l'in mais touch la 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 luminosité thé al pics sa lettre à la coulère tout l'entourage thé al la 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 coulère bach déterminé wôchi elle l'he bright naistat montrons ça par des exemples par un exemple C'est l'exemple, on voit ici des cercles avec un niveau de gris qui est là, et ici un autre niveau de gris qui est de l'intérieur. On peut dire que cette couleur est dans un cercle, et ce cercle, c'est bon, et ce cercle ont la même couleur, ou la même brightness. C'est juste que l'œil, par rapport au background de l'intérieur, l'entourage de cette couleur, c'est très clair par rapport à cette couleur, très sombre par rapport à cette couleur. C'est pas sûr ? Oui, c'est sombre. Pour montrer ça, on va masquer. C'est bien. Et voilà. On peut voir que c'est... Je ne vais pas faire de la même chose que je le dis. C'est comme ça. C'est le même objectif, c'est la même chose que j'ai copié. C'est comme ça. Tu as l'impression qu'on a l'air, tu as l'air. Tu as l'air. Je pense que c'est pas pareil. Mais c'est vrai. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Ils sont pas pareil. Donc, le contraste est de voir l'entourage du pixel. C'est comme ça. Les noirs, les noirs, les blancs, les noirs. Ils sont plus blancs. C'est comme ça. Il y a un autre concept aussi. Il y a un autre concept aussi. Je vais en parler de ces notes. C'est comme ça le clipping. en fait c'est qui quand tu commences quitte l'eau l'histogramme et tu dépasses il ya des shadows ou les highlights et des fois on commence à perdre l'information sur les highlights ou là on perd l'information sur les shadows ou là aussi des fois quand on prend une photo qu'on a fait beaucoup d'exposé il y a une photo qui est en train de faire un film qui m'appelle un film qui est de la place qui est la place qui est de la place qui est d'un film qui est d'une maison ici un film qui est d'une zone qui est très belle et qui est d'un film qui est d'une zone qui est une zone où on est en train d'une zone l'histogramme de la sœur les shadows peuvent se déplacer les shadows donc dans cet exemple on pourra montrer ça on peut voir dans cette photo les shadows on voit les ombres j'ai perdu des informations sur l'ombre j'ai aucune idée j'ai aucune idée la même chose j'ai plein de pixels blancs donc quelque part on a perdu de l'information ou c'est vrai on a perdu plein de détails on a perdu les canaux superbeaux donc on a perdu les détails ici ou ici c'est ce qui s'appelle clipping on a commencé à perdre les informations soit dans les highlights soit dans les shadows je vais vous montrer comment on peut détecter ça dans la caméra directement vous pouvez mettre un détecteur pour cliquer les shadows et les highlights vous pouvez mettre attention attention donc bref donc juste une petite introduction l'autre question que je tout le monde se pose qui pourra faire HDR pratiquement tout le monde tout le monde il y a qui veut changer la façon de prendre les photos ordinaires il y a des trucs artistiques plus de couleurs tout le monde tout le monde tout le monde peut faire faire du HDR mais c'est juste un caméra réflex un DSLR qui supporte le auto bracketing qui est c'est nécessaire pour te faciliter la tâche mais sinon tu peux faire ça manuellement euh il te faut un tripod un tripod il est nécessaire parce que pour prendre du HDR on prend plus d'une seule photo je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo mais juste je vais faire pour un tripod un tripod il est nécessaire tu peux faire un HDR avec une seule photo un autre mais c'est des conditions vraiment je te dis c'est des conditions précises une condition Donc, dans des conditions vraiment précises, on peut prendre des HDR à l'aide Parce que généralement, qui t'apporte des sœurs en place qui a une high dynamic range Je veux dire qu'il y a un rapport avec les highlights et les shadows Je veux dire qu'il y a une longue exposure pour les ombres, tu vas bouger, certainement tu vas bouger Donc, je veux dire que je veux dire qu'il y a une photo de 1 sur 15ème de seconde ou 30ème de seconde Je veux dire qu'il y a une photo pour les ombres Alors, il y a des gens qui vont dire, ok, mais nous allons voir la patience Donc, on va parler tout ça qui sera intitulé « Préparation pour les HDR » Donc, voilà pour l'introduction et vers la fin de la vidéo, on pourra prendre des photos ordinaires et les transformer en mieux. Donc, merci pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à l'aujourd'hui, j'espère, inshallah, que nous allons voir dans la prochaine vidéo, inshallah. Assalamu alaikum.